Question. Quelle est la vraie mesure de la réussite d'une entreprise ou d'une équipe ? Si vous interrogez vos proches, chacun vous dira très probablement la réussite c'est quand on atteint nos objectifs. On a élargi notre portefeuille de clients, on a atteint tel chiffre d'affaires, on a fédéré telle équipe, on a lancé un produit, bref. Il y a autant d'objectifs qu'il y a d'organisation et de collaborateurs. Pour autant, allons plus loin. A l'époque, notre entreprise ne passera pas six mois de plus. C'est au moins tout ce que disent les sachants, tous sans exception. Et il est vrai qu'elle est mal en point. Alors comment avons-nous fait pour recréer un collectif, une motivation, une envie, un engagement tel que finalement nous l'avons sauvé ? Eh bien, la réponse à cette question, c'est que nous avons repensé les critères de la réussite et que la vraie réussite fut pour nous de faire en sorte que chaque collaborateur puisse faire un pas de plus que ce dont il se pensait capable au départ. Que chaque collaborateur puisse faire un pas de plus que ce dont il se pensait capable au départ. Et ça s'appelle « se dépasser ». Oui, ça s'appelle « se dépasser ». Alors vous me direz, probablement, se dépasser, on peut se dépasser sans atteindre les objectifs. C'est vrai. Au début, c'est ce qui nous est arrivé. On n'atteignait pas nos objectifs. Mais on a travaillé jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, à ce que chacun de nos collaborateurs voit son énergie libérée, la confiance en lui prospérer, de telle sorte que finalement, il puisse aller plus loin que là où il se pensait capable d'aller. Et c'est exactement ça la réponse à la question. Alors je vous invite à réfléchir et à regarder au sein de votre équipe. Bien sûr, la réussite, ce sera toujours d'atteindre vos objectifs. C'est entendu, là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais est-ce que chacun de vos collaborateurs est-il en train de se dépasser lui-même ? Dans notre entreprise, c'est ce qui s'est produit. Du haut en bas, quels que soient les postes, quels que soient les bulletins de salaire, quelles que soient les formations, chacun a élevé son niveau de jeu. Ça ne veut pas dire que tout le monde arrive à la première place. C'est de la blague, ça. Être forcément le premier pour être le premier, ça ne veut rien dire, parce qu'il n'y a qu'une première place. Simplement, c'est comprendre le sens de la vie. On ne vient pas tous du même endroit. On ne va pas tous au même endroit. On n'a pas tous les mêmes compétences, ni les mêmes talents, ni les mêmes envies. En revanche, on a tous un point commun. C'est que chacun, nous pouvons élever notre niveau de jeu. Et quand on est dans un collectif qui encourage, qui manage de telle sorte que chacun se sente bien investi, qu'on a un besoin de bien-être et de performance, alors les critères de la vraie réussite changent. Et on fait même de ce critère-là une conduite de vie. Car interrogez-vous. Au terme de votre vie, aimeriez-vous vous dire « J'ai fait un peu plus que ce que je me pensais intimement capable ? » C'est ça, la vraie réussite. Pensez-y, regardez dans vos équipes. Et puis, mettez en commentaire votre expérience, parce que votre expérience est importante. Partagez cette vidéo si elle vous parle. Et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question et une nouvelle réponse. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada